Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1822 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce lundi 16 mai avec des anniversaires. Regardez cette longue liste de joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On va parler surtout des deux premiers. Tout d'abord le jeune néerlandais Ryan Gravenberg qui fête aujourd'hui seulement ses 20 ans. Ce joueur de l'Ajax Amsterdam, n'oubliez pas que normalement il devrait rejoindre l'équipe du Bayern Munich lors du prochain Mercato. Et aussi Felipe le défenseur de l'Atletico Madrid qui fête aujourd'hui ses 33 ans. Ensuite on va parler de tout ce qui s'est passé lors du week-end dernier dans les gros championnats européens. On ne va pas commencer avec la Ligue 1 vu que j'en ai parlé hier vu que la journée de Ligue 1 avait lieu samedi soir. Du coup on va passer directement au championnat anglais. Et tout d'abord Manchester City a fait deux partout du côté de West Ham. C'était hier donc West Ham menait 2-0 à la mi-temps. City est revenu à deux partout. Est-ce que c'est un bon point pris par Manchester City ou deux points de perdu pour la course au titre avec Liverpool ? Donc voilà deux partout entre ces deux équipes à noter que Rian Mares qu'on va parler dans quelques instants a loupé un pénalty à la 86ème minute. Regardez quand même la domination de Manchester City qui a tout tenté. Quasiment 80% de possession de balles. C'est énorme. 31 frappes dont 8 tirs quadrés. Deux buts à l'équipe de West Ham. A eu peu d'occasion. 6 tirs, 2 tirs quadrés, 2 buts. Mais ils ont été efficaces grâce à leur attaquant Bowen. Et du coup on revient sur Rian Mares. L'attaquant algérien a manqué un pénalty en première ligue pour la première fois depuis octobre 2018. Ça faisait 4 ans qu'il marquait à chaque fois les pénalty qu'il tirait. Ça a été un arrêt du gardien polonais. Le gardien Lukasz Fabianski. Le gardien de cette équipe de West Ham qui est déjà à 10 arrêts depuis qu'il a rejoint le championnat anglais. Donc félicitations à lui. On va parler de Jagridic les gars. C'est lui qui a été buteur côté Manchester City. Magnifique but en reprise de volet. Un magnifique but pour la recrue la plus chère de l'histoire du championnat anglais. Et City les gars n'avaient plus été mené 2-0 à la mi-temps d'un match de première ligue depuis décembre 2019. C'est très très rare que City prenne 2 buts en première période. Et du coup c'est arrivé hier. Mais bon ils ont quand même réussi à revenir au score. Mais il n'y a pas eu la victoire bien évidemment. On va parler d'Emeric Laporte qui a mis une belle semelle à l'arbitre assistant. Il a mis du temps à s'en remettre. Donc c'était au bout de la dixième minute. Donc c'est tout en bas à droite. On peut voir Emeric Laporte avec l'assistant. Donc il n'a pas du tout fait exprès bien sûr. Donc il lui a mis une bonne semelle. Et voilà l'arbitre les gars a eu beaucoup de mal à reprendre son poste tout simplement d'arbitre juste après. On va parler de l'attaquant Bowen qui a inscrit le doublé côté West Ham. Donc en première ligue cette saison c'est 35 matchs, 12 buts et 10 passes décisives. Donc c'est des magnifiques stats. N'oubliez pas qu'il est nominé pour le titre de meilleur joueur de première ligue. Avec voilà les meilleurs joueurs du championnat anglais comme Salah, comme Sun. Donc lui figure aussi parmi les joueurs qui peuvent remporter ce trophée. Donc simplement mérité. Il fait une magnifique saison. Et toutes compétitions confondues. Donc là c'est seulement les stats en première ligue. 12 buts et 10 passes D. Et toutes compétitions confondues si on rajoute l'EFA Cup, l'Europa League. Donc c'est 18 buts et 13 passes décisives pour ce joueur qui a impliqué quand même sur 31 buts cette saison monstrueux. Cette saison pour cet attaquant sous-côté. Et on va parler de ce joueur après avoir passé plus de 18 ans à West Ham et joué plus de 550 matchs avec les Hammers. L'emblématique Marc Nobleu va tirer sa révérence. Il a disputé hier contre City son dernier match devant son public. L'émotion est palme pour l'international anglais. Donc voilà, c'est une légende à plus de 550 matchs. Plus de 18 ans passé au club bien évidemment. Il a eu un adieu magnifique du côté du stade de West Ham pour ce joueur bien sûr. Je ne crois pas qu'il va continuer à jouer. Il arrête tout simplement sa carrière. Magnifique carrière pour ce joueur de West Ham. On continue avec les autres matchs du week-end. Donc il y avait aussi hier en début d'après-midi Tottenham contre l'équipe de Burnley. Tottenham les gars s'est imposé 1-0 grâce à un pénalty inscrit de Harry Kane. 45 plus 8 minutes vu qu'il y a eu beaucoup de temps additionnel au bout de la première période. Donc sur une main tout simplement de joueur de Burnley. Donc ça fait pénalty. Donc Harry Kane les gars. Donc cette saison toute compétition confondue c'est 49 matchs. Donc c'est énorme le nombre de matchs joués. Mais c'est 26 buts et 9 passes décisives. Comme d'habitude très régulier saison après saison. Harry Kane puis bien sûr il permet à son équipe de prendre 3 points. 3 points très importants pour la course à la Ligue des Champions. On va parler de Leicester qui s'est imposé 5-1 du côté de Whiteford. Donc Jamie Vardy qu'on peut voir sur cette image qui a été en plus élu homme du match. A inscrit un doublé. Et on va parler de James Madison. Lui aussi a été buteur et 10 buts et 7 passes D. Donc les 17 buts de Madison cette saison sont plus au total. Jamais enregistrés en une saison de première ligue. Donc voilà il est décisif sur 17 buts. Le milieu anglais qui pourrait peut-être quitter cette équipe de Leicester. En fin de saison on va parler de Brentford qui a fait la belle opération en s'imposant 3-2 du côté de Everton. Everton attention il pourrait descendre en championship pour l'instant. Mais ils ne sont même pas sûrs de rester la saison prochaine en première ligue. On peut voir tous les buteurs de la partie. Et insolite le match de Salomon-Rondon aujourd'hui avec Everton. Donc il est entré en jeu la 84ème minute puis 3 minutes après. Mais il a pris un carton rouge. On va parler de Leeds contre Brighton. Score finale 1 partout. On peut voir que Leeds a égalisé dans le temps additionnel. Donc en gros dans les arrêts de jeu grâce à Pascal Strudy. Et on peut voir que Leeds a marqué déjà 7 buts en première ligue. Après la 90ème minute cette saison les gars. Donc il y a seul Manchester City avec 9 joueurs qui a marqué plus que cette équipe de Leeds dans les arrêts de jeu d'une rencontre. Et toujours avec Leeds Rafinha fait moi un sourire quand Calvin Phillips récupère une pancarte des tribunes pour aller voir son coéquipier. Rafinha qui tire un petit peu la gueule n'oubliez pas qu'il est pressenti peut-être du côté du FC Barcelone fin de saison. Et on peut voir voilà qui lui a fait cette pancarte Rafinha fait moi un sourire. Et on peut voir voilà qui l'a fait un sourire juste après le joueur brésilien. Il y avait aussi Wolverhampton contre l'équipe de Norwich. Norwich déjà relégable. On sait que la saison prochaine ils jouent en championship. Un parton entre ces deux équipes. Il y avait aussi Aston Villa contre Crystal Palace. La même chose un parton entre ces deux équipes. Et du coup on peut voir tous les résultats de cette journée de première ligue. Il ne reste plus que deux matchs ce soir. Newcastle, Arsenal, demain Southampton, Liverpool. On peut voir du coup le classement. Donc City a 4 points d'avance sur Liverpool. Mais Liverpool a son match en retard qui se joue demain. Donc victoire obligatoire de Liverpool. S'ils veulent encore viser bien sûr ce titre de l'appel. Donc c'est un déplacement du côté de Southampton. Chelsea 3ème et Tottenham 4ème. Et surtout les gars pour parler de ce titre. Donc Liverpool. Donc si Liverpool gagne ses deux matchs. Donc contre Southampton et le dernier match. Donc City devra à tout prix gagner sa dernière journée face à Aston Villa. Pour s'assurer le titre. Donc le dernier match de City c'est contre Aston Villa. L'équipe de Steven Gerrard. Steven Gerrard une légende du côté de Liverpool. Donc il va vouloir bien sûr essayer de gêner énormément à cette équipe de City. Pour que l'équipe de Liverpool puisse remporter le championnat. Donc l'équipe de Steven Gerrard pourrait ainsi bien aider les Reds à remporter la première ligue. Donc l'histoire peut être très très belle pour ce coach bien sûr. Actuellement de Aston Villa qui pourrait être dans le futur bien sûr un coach de l'équipe de Liverpool. On est toujours avec enfin ce qui s'est passé en Angleterre. Il y avait aussi tout simplement la finale de la FA Cup pour le foot féminin. C'était entre Chelsea et Manchester City. Et c'est Chelsea les gars. Donc Chelsea s'est fait battre contre Liverpool avec les hommes lors de la finale. Donc les filles aussi étaient qualifiées en finale. Elles se sont imposées 3-2 contre Manchester City. Donc Sam a inscrit le but victorieux dans les dernières secondes de la partie. Donc voilà Chelsea les gars remportent cette FA Cup féminine. Elles ont aussi remporté la première ligue féminine. Cette équipe des Blues les gars qui a fait une magnifique saison du côté de l'Angleterre. Direction l'Italie. On commence tout d'abord avec le leader Lassé Milan qui recevait la Talenta Bergam. Donc Lassé Milan s'est imposé 2-0. Léao et Théo Hernandez buteur. Donc voilà encore une victoire qui rapproche un peu plus. L'équipe de Lassé Milan il ne reste plus qu'un match tout simplement. Donc un match nul je crois que ce suffit. Pour Lassé Milan il faudra que je regarde le classement. Donc en gros ce sera encore mieux de s'imposer lors de la dernière journée. Ils seront officiellement champions d'Italie. Et 14 buts et 9 passes décisives pour Léao. Donc un des meilleurs joueurs de Serie A cette saison. L'ancien joueur de Lille vraiment il fait une magnifique saison. C'est lui qui a inscrit le premier but de la partie. Parce qu'il y avait 0-0 jusqu'à la 55ème minute. Après ils ont réussi à marquer ce premier but qui a décanté bien sûr le match. Donc Léao les gars peut être le meilleur joueur de l'équipe de Lassé Milan cette saison. Donc on peut le voir en mode DJ lors de sa célébration. Et on va parler aussi toujours de Léao avec Théo Hernandez. Donc je ne sais pas si vous avez vu le but de Théo Hernandez. Je l'ai mis sur mon... J'ai retweeté tout simplement son but sur mon Twitter. Voilà ce qu'il veut l'aller. J'ai été un petit coup d'œil. Donc en gros il part quasiment de sa surface de réparation. Il fait un sprint en dribbelant peut-être 3-4 joueurs de la Talenta Bergam. Et il va marquer ce but incroyable. Le run tout simplement de Théo Hernandez. Donc un sprint solitaire de 70 mètres. Une finition parfaite à lui tout seul. Théo Hernandez fait le break pour Lassé Milan. Incroyable but pour le défenseur gauche français. Et Mike Mignon, le gardien français de cette équipe de Lassé Milan à propos du but de Théo Hernandez. Même Messi a jamais fait ça. De marquer un but avec plus de 70 mètres avec la balle au pied. Et toujours avec Mike Mignon, encore un clean sheet pour Mike Mignon. Qui est certainement le futur bien sûr de l'équipe de France au poste de gardien numéro 1. C'est vrai qu'encore un match sans prendre de but pour lui. Et on peut voir qu'il était avec ses deux enfants hier à la fin du match. Bien sûr sur la pelouse de San Siro. Et on peut voir quand même que Lassé Milan c'est un peu une équipe en mode équipe de France. Parce qu'il y avait quatre français titulaires. Donc Mike Mignon, Calulu. On peut voir sur cette image un très bon défenseur. Et aussi Théo Hernandez et aussi Giroud qui a commencé titulaire. Et l'arrivée du bus de Lassé Milan à San Siro. On peut voir là que les supporters étaient vraiment présents pour envoyer de la force. Ah ça c'est une photo d'avant match. Donc voilà ça a été plutôt bénéfique. Vu que l'équipe s'est imposé 2-0 contre l'Atalanta Bergam. Quelques heures après. Donc c'était simple l'addition ainsi. L'Inter Milan ne s'imposait pas. Donc l'Inter Milan donnait tout simplement le titre pour Lassé Milan. Du coup l'Inter a quand même réussi à s'imposer. L'Inter s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Cagliari. Pour les deux buteurs à côté Inter Milan. A noter que l'Otaro Martinez un doublé de plus pour lui. Et Martinez ses 8 buts lors de ses 8 derniers matchs avec l'Inter. Il est monstrueux en ce moment. Et cette saison les gars en Serie A c'est déjà 21 buts en championnat. Pour l'Otaro Martinez qui fait une grosse grosse saison. Du côté de l'Italie. On va parler du 3ème actuellement du championnat italien. C'est l'équipe de Naples qui s'imposait 3-0 contre l'équipe du Renoir. Donc Ossimen Insigné ont été buteurs. Donc voilà une soirée parfaite bien sûr. Même si c'était l'après-midi. On va dire une journée parfaite pour Naples. Et Victor Ossimen a fait tomber le masque pour célébrer son but aujourd'hui. Vous vous souvenez qu'il s'était fait opérer de l'œil. Donc il doit jouer tout le temps avec un masque. Donc il a enlevé ce masque pour célébrer son but qu'il inscrit hier. Contre cette équipe du Renoir. Et aussi ça a été un match très émouvant pour Lorenzo Insigné. Dernier match et dernier but Insigné en pleurs quitte son jardin napolitain. Donc c'était son dernier match dans ce stade de Naples. Donc dernière journée pour Naples. Ça sera un match à l'extérieur. Et vive émotion pour Insigné après l'hommage du stade Diego Armando Maradona au Napoli depuis 2006. Ça faisait quasiment plus de 15 ans qu'il est quand même du côté de Naples. Donc l'Italien va rejoindre la MLS cet été. Il va rejoindre l'équipe de Toronto. J'en ai déjà parlé depuis quelques mois. C'est déjà officiel. Tout a été signé. Et on peut voir pour son dernier match avec Naples à domicile. Lorenzo Insigné a reçu un trophée presque aussi grand que lui. Ça inclut les petits de taille. Je crois qu'il a reçu un énorme trophée qui doit également être très grand. Peut-être la même taille que lui. Et concernant le Renoir qui s'est fait battre contre Naples. Donc club détenu par le 777 partner nouveau propriétaire du Red Star est relégué en série B. Donc voilà il descend saison prochaine en série B cette équipe du Renoir. On va parler du quatrième de la Serie A. C'est la Juventus. Elle qui joue ce soir. La Juventus joue contre la Lazio de Romain. Donc on en reparlera bien évidemment demain du résultat. Et on va parler de Paolo Dybala qui vient d'officialiser son départ de la Juventus sur son compte Twitter. On le savait déjà qu'il allait quitter ce club. Mais lui n'avait jamais encore dit son ressenti. Et il l'a dit hier sur son compte Twitter. Je pensais que nous serions ensemble encore plus d'années. Mais le destin nous met sur des chemins différents. Il a également dit porter ce maillot important avec le brassard de Capitaine a été l'une des plus grandes fiertés de ma vie. Que j'espère montrer un jour à mes enfants et mes petits-enfants. Et pour finir avec lui. Donc avec toi j'ai grandi et j'ai appris. J'ai vécu et j'ai rêvé. Ce sont 7 ans de magie, 12 trophées et 115 buts inscrits du côté de la vieille d'âme. Que personne ne nous enlèvera. Jamais porter ce maillot important avec le brassard de Capitaine a été l'une des plus grandes fiertés de ma vie. Donc voilà les gars, Dybala jouera son dernier match. Donc ce soir et le dernier match la semaine prochaine les gars. Du côté de la Juventus Turin. Donc son bilan les gars c'est plus de 291 matchs. 115 buts, 48 passes décisives et 12 trophées. Donc voilà il rejoindra une autre équipe. Donc on l'annonce peut-être du côté de l'interminant saison prochaine. On va parler de l'Es Roma qui a fait un partout contre l'équipe de Venise. Venise avec ce match nul du coup descend la saison prochaine en série B. Et l'Es Roma les gars a eu beaucoup de tirs regardés comme les stats. Je n'ai jamais vu ça. Je crois que depuis que je fais des vidéos, je n'ai jamais vu autant de tirs faits par une équipe. L'Es Roma les gars a tiré 46 fois contre cette équipe de Venise. Donc 46 tirs. Donc 16 tirs cadrés et seulement un but inscrit. Donc le gardien de Venise a été exceptionnel lors de cette rencontre. Et incroyable Venise les gars sur ces deux tirs cadrés. Ça a été un but. Domination totale de l'Es Roma. Mais c'est bien Venise qui a pris le point du match nul. Il y avait aussi Bologne contre Sassualou. 3-1 pour l'équipe visiteux. Si on peut voir tous les autres résultats du week-end du côté de l'Italie. Donc deux matchs ce soir. La Sampdoria de Jeanne contre la Fiorentina et la Juventus contre la Zio. Comme j'ai dit tout à l'heure, on en reparlera. Demain, ce de ces deux matchs. Et du coup, le classement. Donc la C-Milan 1er et l'Inter 2e. Donc en gros, je crois qu'un match nul suffit. Oui, c'est ça. C'est bien ce que j'ai dit les gars. Un match nul suffit pour la C-Milan. Pour être sacré champion d'Italie. Donc Naples est sûr de terminer en 3ème position. La Juventus sur 4ème. Donc voilà les gars, le classement. Donc Lazio devrait jouer dans l'Europa League. La même chose pour l'Es Roma. Après, c'est aussi chaud avec la Fiorentina et la Talenta Bergam. À Bergam, normalement, on ne jouait aucune coupe d'Europe la saison prochaine. Donc voilà, tout va se décider bien sûr lors de la dernière et ultime journée. Donc le dernier match pour la C-Milan, les gars, c'est un déplacement du côté de Sassuolo. Et pour l'Inter Milan, les gars, c'est la réception de la Sampdoria. Donc voilà les gars, cette fin bien sûr du championnat italien est très proche. On prend la direction aussi de l'Espagne. Il y avait aussi quelques matchs. Enfin, quelques matchs. Il y avait une journée, en gros. Il y avait 10 matchs. Et tout d'abord, l'Oreal Madrid a fait un partout du côté de Cadiz. On peut voir que c'est Mariano Diaz qui a inscrit l'unique but du match. Enfin, côté Real Madrid a sur une offrande de Rodrigo. J'ai vu le début du match, les gars. Il est parti aussi du milieu de terrain. Il a dribblé quelques jours. Il est parti donner un caviar tout simplement à Mariano Diaz. On peut voir le 11 titulaire. Donc vous vous souvenez, Angelotti avait dit qu'il allait faire énormément tourner. Donc Courtois n'était pas dans le groupe. La même chose pour Vigny. La même chose pour Benzema. Et malgré avec les joueurs, on va dire bis. Les joueurs de temps en temps qui sont remplaçants. Ils ont fait le taf. Voilà, cette équipe du Real Madrid en ne perdant pas. De toute façon, même s'ils auraient perdu. Il y a rien de grave vu que le Real Madrid est déjà sacré champion d'Espagne. Et le gardien Luna, les gars, qui remplacent Courtois. On peut voir que c'est lui qui a été élu homme du match lors de cette rencontre hier contre Cadiz. On peut voir 6 sauvetages. Donc 5 dans la boîte. En gros, 5 tirs cadrés. Donc il a fait pas mal d'arrêts. Donc 23 passes précises sur 31 tentés. 4 arrêts de plongés. Donc 8 récupérations à but en caissé. Un pénalty sauvé. Il a eu un pénalty arrêté. Et il a arrêté. Donc à 23 ans et 93 jours. Luna, ce gardien ukrainien, est devenu le plus jeune gardien du Real Madrid. A sauvé un pénalty en Liga depuis au moins la saison 2008 et 2009. Donc félicitations à lui et concernant son futur. Parce qu'on sait qu'il est bloqué énormément du côté du Real. Donc là, il joue un peu ses derniers matchs. Parce que le titre est déjà acquis. Et voilà, c'est pour ça qu'Ancelotti fait tourner, on va dire, avec Courtois. Mais Luna, les gars, n'a disputé que 33 matchs depuis son arrivée au Real Madrid en 2018. C'est quand même très très peu. Le gardien sous contrat jusqu'en 2024 envisage une nouvelle fois de partir en prêt la saison prochaine. Mais dans un club où il est sûr d'avoir du temps de jeu. Donc voilà, c'est pas sûr qu'il reste au Real Madrid pour être prêté de nouveau. Luna, même s'il est resté cette saison du côté de Madrid. Et on peut voir qu'il fait là une journal marquée aujourd'hui, 90 minutes avant la vie ou la mort. Donc il ne reste plus qu'un match pour le Real Madrid avant, bien sûr, cette finale de Ligue des Champions. Prévu dans exactement 12 jours. On va parler de Rodrigo, celui qui a délivré la passe D pour le but de Mariano. Donc Rodrigo est impliqué dans 10 buts sur ses 10 derniers matchs. Avec le Real Madrid, toute compétition confondue, 7 buts et 3 passes décisives. Soit autant que lors de ses 50 matchs précédents avec la Casablanca. Pour vous dire qu'il est en ultra performance depuis quelques matchs. Depuis ses 10 derniers matchs, les gars, il fait aussi bien que sur ses 50 derniers. On va parler d'Eden Hazard. Donc il a joué la fin de match. Il a joué exactement 25 minutes, Eden Hazard. Donc il a fait une bonne partie, les gars. Deux fautes gagnées, trois dribbles réussis sur quatre tentés. Cinq duels gagnés sur sept tentés. Et une occasion créée. Donc voilà, une bonne fin de match. Surtout, ça faisait trois mois qu'il n'avait pas joué. C'était la reprise pour Eden Hazard. En espérant qu'il finisse bien, qu'il puisse jouer le dernier match. Peut-être avoir quelques minutes aussi lors de la finale contre Liverpool. Ça peut arriver. Et bien sûr qu'il fasse une grosse pré-saison du côté de Madrid. Puis voilà, qu'il soit performant la saison prochaine. Soit du côté du Real ou soit, bien sûr, s'il quitte le club dans une nouvelle destination. On va parler du Barça qui a fait 0-0 contre l'équipe de Reta. Donc pas grand chose à dire sur cette rencontre. Donc Javier a dit le tirage au sort d'aujourd'hui nous donne la deuxième place. Pour moi, nous avons atteint nos objectifs cette saison. En nous qualifiant pour la Ligue des Champions et la Super Coupe. Donc il faut surtout retenir ça, les gars. Le Barça, il leur suffisait juste d'un point pour valider cette deuxième place. Donc c'est officiel. Le Barça est assuré de finir deuxième de Ligue 1. Même s'ils perdent le dernier match, ils seront quand même deuxième de Ligue 1. Obiez pas que le Barça a été 9e novembre dernier. Ils finissent deuxième à le Real Madrid. Enfin, ils n'ont pas réussi à revenir sur le Real Madrid qui a été trop fort. Trop régulier cette saison. Donc voilà, on va dire que c'est quand même une saison correcte pour les Blaugrana. De terminer deuxième. Surtout quand on voit comment ils ont commencé début de saison. Et un point d'argent. Donc point d'argent, en gros, ce point donne la deuxième place. L'argent, bien sûr, c'est quand tu termines deuxième. Et là, une journal sport qualifiée en Super Coupe d'Espagne. Et du coup, on connaît déjà les demi-finales. Ça sera le Barça contre le Betis et le Real Madrid contre Valence. Donc c'est cette Super Coupe d'Espagne. Donc c'est le premier, deuxième de la Ligue 1 contre les finalistes de la Coupe du Roi. Donc ça sera début 2023, janvier 2023. Ça sera en Arabie Saoudite, comme il y avait eu lieu il y a quelques semaines. Vous vous souvenez, c'était le Real Madrid qui avait gagné cette édition. On va parler de l'Atletico Madrid qui a joué hier contre l'équipe de Séville. Score final 1 partout, Riménez. Et le Marocain, Enesri, buteur à la 87e minute de jeu. Donc grâce à ce point, l'Atletico, les gars, c'est officiel, valide son ticket pour la Ligue des Champions. Et c'est également la même chose pour le FC Séville aussi, qui se qualifie pour la Ligue des Champions. Donc voilà un résultat qui fait l'affaire des deux équipes hier. Et une info concernant Luis Suarez, c'est officiel. L'Atletico Madrid annonce le départ libre de Luis Suarez, 35 ans. Donc il avait signé un an du côté de l'Atletico. Enfin deux ans avec la saison d'après, mais il avait repongé cette saison. Et du coup, il ne repongera pas du côté de l'Atletico. Du coup, il est libre comme l'air à la fin de la saison. Donc ses stats en deux ans du côté de l'Atletico. 95 matchs, 42 buts et 5 passes des. Donc des belles stats, quasiment un but tous les deux matchs joués pour Luis Suarez. Et merci Lucu d'avoir fait de nous des champions. Les fans de l'Atletico ont dit au revoir à Luis Suarez après que le club annonçait qu'il partait cet été. Donc voilà cette magnifique banderolle hier lors de l'Atletico Madrid-Séville. Donc par rapport à ce titre de champion, compte tenu de cette équipe de l'Atletico Madrid. Vous vous souvenez, la saison dernière où il a terminé meilleur buteur. Vous vous souvenez-vous, Luis Suarez, je crois que c'était lui, le meilleur buteur la saison dernière. Il a marqué beaucoup de buts très importants surtout pour cette équipe de l'Atletico Madrid, pour ce titre de champion, a gagné la saison dernière. Donc voilà, il a été bien sûr en pleurs à la fin du match avec toute sa famille. Donc concernant son futur, on ne sait pas. Et il a dit, je ne serai jamais un supporter de plus de l'Atletico parce que je vous porte dans mon cœur. Voilà la belle déclaration de Luis Suarez par rapport à cette équipe des Colchoneros. Et Suarez, 35 ans, ne souhaiterait pas encore quitter l'Europe pour l'Amérique, d'après Fabrizio Romano, qui devrait rester encore dans une équipe européenne. Mais pour l'instant, aucun club a fuité concernant son futur. On continue avec les autres équipes en Ligue 1. Le Betis-Séville, 5ème, les gars, s'est imposé 2-0 contre l'équipe de Grenada-Jomny, inscrit à le doublé. Et c'est officiel, le Betis-Séville jouera la Ligue Europa la saison prochaine. On peut voir tous les autres résultats de cette 37ème avant-dernière journée en Espagne. On peut voir le classement, donc le RAL sur 1er, le Barça sur 2ème. L'Atletico et Séville, ça va se jouer la dernière journée qui terminera 3ème, qui terminera 4ème. Et le Betis-Séville, 5ème, on peut voir qu'il y a 3 points d'écart entre l'équipe du FC Séville et le Betis-Séville, 4ème et 5ème. Mais même si le Betis gagne le dernier match et Séville perd, donc il serait au même niveau, en plus il y a la même différence de but, plus 22, ça sera quand même l'équipe du FC Séville qui sera en Ligue des Champions. Parce qu'on peut voir même sur le Twitter officiel, le FC Séville valide cette qualification en Ligue des Champions. Donc c'est pas par rapport à la différence de but, je crois que c'est par rapport au match particulier. Voilà ceux qui ont fait la meilleure performance lors du match aller et match retour, bien sûr qui est devant l'autre. Donc c'est pour ça que Séville surterminera cette 4ème position et le Betis est sur 5ème, donc jouera l'Euro, pas Ligue. On va parler du championnat français, donc on va pas parler de tous les matchs, pour ceux qui veulent voir tout ce qui s'est passé ce week-end, c'est dans l'épisode d'hier. Donc tout d'abord, l'équipe type pour cette 37ème journée de Ligue 1, donc des joueurs qui ont été décisifs comme Messi, un doublé, Mbappé, un but, deux passes D, Ben Yedder, un triplé. On peut voir aussi Thomas Son qui a été buteur contre l'équipe de Clermont pour cette victoire 1-0 du Racing. Madjer, les gars, buteur contre l'OM. On peut voir aussi Marquinhos qui a fait un gros match contre l'équipe de Montpellier. Les Monaco, les gars, est quand même sur une série de 10 matchs sans défaite et même sur 9 victoires de suite en Ligue 1. Aucun club ne fait pareil ou mieux dans les 5 grands championnats européens pour vous montrer quand même l'état de forme de cette équipe de Monaco qui était aux alentours de la 9ème place, aux alentours de la 26ème journée et maintenant ils sont 2ème de Ligue 1. Ils ont leur destin entre leurs mains, tout simplement, du dernier match. S'ils s'imposent, ils joueront la saison prochaine en Ligue des Champions. Et Ben Yedder, les gars, profitez de l'un de ses buts, donc c'est avant-hier, pour annoncer la naissance de son fils Eden. Donc félicitations, bien sûr, à la famille Ben Yedder. On va parler de Montpellier qui a pris une correction contre le PSG 4-0. Regardez, Montpellier 13ème est catastrophique en 2022. C'est seulement 3 victoires pour Montpellier. Il y a 3 matchs nuls et tout le reste, c'est des défaites. Il y a beaucoup de défaites, heureusement qu'ils ont fait une bonne première partie de saison. Elles étaient souvent dans le top 5, mais là depuis 2022, les gars, c'est une catastrophe totale à l'équipe de Montpellier. Mais ils seront bien sûr en Ligue 1 saison prochaine. Toujours lors de ce match Montpellier-PSG, on va parler d'Idriss Haguey. Donc il n'a pas joué, il n'a pas voulu participer au match contre Montpellier hier en raison du flocage arc-en-ciel sur les maillots. Vous vous souvenez hier, j'avais dit que tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 qui jouaient ce week-end avaient des maillots en arc-en-ciel. Donc Idriss Haguey a bien boycotté le match hier en raison du flocage LGBT sur les maillots en Ligue 1. Son entourage n'a pas souhaité commenter. Et il avait déjà fait également la même chose la saison dernière. Donc le journal Le Parisien indique également que la LFP avait déjà mis en place cette campagne de sensibilisation l'année dernière. Et qu'Idriss Haguey avait déjà manqué le match concerné la saison dernière. Plus qu'il souffrait d'une gastro-entérite à l'époque, son entourage avait démenti tout boycott. Donc voilà une petite info les gars concernant Idriss Haguey, le genre sénégalais. On va parler de l'OM les gars qui fait la une aujourd'hui du journal de l'équipe. Donc un dernier sursaut, donc Marseille n'a plus son destin entre ses mains. Donc de toute façon Marseille joue contre Strasbourg, Marseille doit absolument s'imposer lors du dernier match. C'est au Vélodrome. Ils vont espérer un faux pas de Monaco qui se déplace du côté de Lens. C'est compliqué pour Monaco qui reste quand même sur 9 victoires d'affilée. Mais là Lens, on sait que c'est très costaud. Donc voilà là maintenant ce qu'espère tout simplement l'équipe marseillaise pour ce dernier match. Et Valentin Ronger les gars par rapport à cette défaite avant-hier, 2-0 contre Rennes. On aurait pu rivaliser avec Rennes après. C'est facile de le dire après le match, il fallait le faire sur le terrain. Il reste un match, on va tout faire pour gagner les 3 points la semaine prochaine contre cette équipe de Strasbourg. Et surtout espérer, mais il ne faut pas, des Monégasques du côté de Lens. Toujours sur ce, Rennes, Marseille. Donc un supporter du Strasbourg Rennais est décédé 1h30 avant le début du match face à l'OM. C'est avant-hier. Malgré l'intervention d'une supportrice marseillaise formée au premier secours ainsi que des urgentistes, l'homme de 78 ans est décédé sur place. Bien sûr qu'il repose en paix. Donc voilà une tragédie qui s'est déroulée avant-hier. On va parler des Girondins de Bordeaux qui sont quasiment sûrs. Ils sont à 99,9999% sur deux joueurs en Ligue 2 la saison prochaine. Donc Huetong et Mba Nyang ont été surpris en boîte de nuit. Donc c'était dans la nuit de samedi à dimanche, juste après le match en gros. Donc après le match nuit face à Lorient en condamnant à 99% le club à la descente en Ligue 2. Donc peut-être qu'ils ne savaient pas... Enfin ils voulaient faire la fête tout simplement. Même si l'équipe est quasiment en Ligue 2. Donc ils sont partis en boîte de nuit. Bien sûr ça passe très très mal du côté de Bordeaux. La banderole des supporters lyonnais. Donc c'était après la victoire de Lyon contre Nantes ce week-end. Tu m'as déçu, tu m'as trompé. Mais jamais je ne cesserai de t'aimer bien sûr les supporters lyonnais. Mais bien sûr très amoureux du club. On va féliciter comme l'équipe de Clermont qui se sont maintenues en étant le plus petit budget de Ligue 1. C'est leur première saison de leur histoire en Ligue 1. Et ils sont maintenus pour la saison prochaine. Félicitations à eux. N'oubliez pas que la saison prochaine les gars, il y aura 4 descentes de Ligue 1. Vu que la saison d'après. Donc il n'y aura plus que 18 équipes en Ligue 1. On sait que c'est déjà officiel. Donc là il y aura beaucoup de descentes. Donc à eux maintenant encore de faire une bonne saison. Bien sûr essayer de rester dans l'élite. On va parler maintenant des trophées UNFP. Et on commence directement avec le meilleur joueur cette saison. Donc c'est aucune surprise. On le savait déjà. Donc c'est Kylian Mbappé bien sûr qui remporte le trophée UNFP de meilleur joueur de la saison. Et c'est amplement mérité. Donc il y a 2-3 pour Kylian Mbappé. On a déjà 3 fois qu'il remporte ce trophée. Et 3 fois d'affilée. Et il l'a remportée en 2019, 2021 et 2022. Donc en 2020 je ne sais pas s'il y avait eu la cérémonie. Bref. Donc il l'a remportée les gars. Comment dire ? Kylian Mbappé simplement mérité les gars. Il a fait une magnifique saison. Ses stats. Un petit rappel. 34 matchs. 25 buts et 19 passes décisives. Là c'est seulement en Ligue 1. Donc voilà c'est des stats exceptionnels bien sûr pour Kylian Mbappé. Donc c'est logique. Il est mérité à 100%. Il a mis un petit message sur son compte Twitter. Meilleur joueur de Ligue 1 pour la 3ème saison consécutive. C'est bien consécutif. Je ne sais pas pourquoi 2020 ce n'est pas marqué. C'était peut-être 2020, 2021, 2022. Bref. On revient sur sa déclaration. Une fierté immense d'écrire l'histoire une nouvelle fois. Cette reconnaissance me fait chaud au cœur. Et bien sûr. Merci à l'ensemble de mon club. Et les fans pour la confiance accordée cette saison. Merci. Donc voilà ce que dit Kylian Mbappé les gars. Par rapport à ce nouveau trophée qu'il a remporté. Et c'est Thierry les gars. Qui lui a remis tout simplement ce trophée. C'est une idole bien sûr. Pour Kylian Mbappé qui le suivait. Quand il était très très jeune. Une photo des deux. Très grands champions. Et deux très grands buteurs. De l'histoire de l'équipe de France. Et Mbappé les gars. Sur sa célébration à la Thierry Henry. Vous vous souvenez quand il m'avait fait cette célébration. Sur le poteau de corner. C'était la célébration avant de Thierry. Qu'il faisait souvent. On parlait toute la journée sur Whatsapp avec Henry. Et j'ai eu cette envie de lui faire un clin d'œil. Je sais qu'il a bien aimé. Donc voilà en gros pourquoi il avait fait cette célébration. Lors d'un match. Lors d'un but. Surtout en Ligue 1. Thierry Henry les gars. Sur Kylian Mbappé. Lors de cette cérémonie hier. Ce qu'il fait c'est n'importe quoi. Moi c'est son intelligence qui m'intéresse. Sa façon de voir le jeu est à part. Il a ajouté les passes cette année. S'il fait 20-20. Donc but et passe D. On arrête. Donc en gros on arrête le jeu. Tellement qu'il est performant. On n'oublie pas qu'il est déjà 25 buts. Et 19 passes D. Donc s'il fait une passe D. Lors du dernier match contre Metz. Il atteindra les 20-20. Voilà ce que dit tout simplement Thierry Henry. Et Kylian Mbappé les gars. Donc bien sûr il y a eu des questions aussi. Par rapport à son futur. Donc il n'a encore rien dit. Il n'a pas dit le futur club où il allait évoluer. Soit rester au PSG. Soit le Real Madrid. De toute façon ça va se jouer entre un de ces deux clubs. Et Mbappé a révélé quand même que la décision sur son avenir sera prise dans quelques jours. Donc voilà c'est imminent. Enfin après plus de quasiment deux ans les gars. Voilà de suspense total dans le feuilleton Mbappé. La décision finale c'est imminent. Et ça pourrait être vraiment là peut-être dans les dix prochains jours. Donc petite bombe lâchée par Kylian Mbappé. Donc j'ai fait cette erreur il y a trois ans de Maca Paris. La cérémonie. Je veux participer à la cérémonie. Pas chercher la gloire. On saura très rapidement. C'est quasiment terminé. Mon choix est fait. Oui quasiment. Donc il sait où il ira la saison prochaine. Où il restera. Peut-être du côté de Paris. Donc voilà sa décision est prise. Il le dit. Donc pour l'instant il n'a pas dit encore officiellement où il allait évoluer la saison prochaine. Mais lui dans sa tête c'est où il jouera la saison prochaine. Il a déclaré en zone mix qu'il révélerait son choix sur son avenir. Bien avant le prochain rassemblement des Bleus en équipe de France. Donc là le programme du PSG. Le prochain match c'est samedi prochain contre l'équipe de Metz. Et une semaine après il y a le rassemblement de l'équipe de France. Donc en gros il dit que son choix sera bien avant le rassemblement de l'équipe de France. Enfin sera révélé. Donc en gros je vous ai dit. Ça peut être d'ici 10 jours les gars qu'on connaîtra enfin le futur de Kylian Mbappé. Donc Mbappé indiqué là comme je vous ai dit. Donc le feuilleton sur son avenir prendra donc fin au plus tard. Peut-être le 28 mai. Pourquoi le 28 mai les gars. Ça peut être. C'est tout simplement la finale de la Ligue des Champions. Et peut-être mais on saura dans la soirée tout simplement. Que Mbappé soit reste du côté du PSG. Ou soit va du côté du Real Madrid. Et Mbappé affole le Real Madrid et l'Espagne d'après Foot Mercato. Donc voilà selon ça je ne vais pas tout lire bien sûr. Donc la presse espagnole voit Mbappé à Madrid avec la déclaration d'hier. Voilà que c'était quasiment fait. Donc bien sûr ça fait les unes. Et voilà ça fait une bombe on va dire du côté de l'Espagne. Donc un visage des propos qui veulent tout dire pour les journaux espagnols. Donc voilà les gars sur l'émission par exemple. Le Jardin de TV ils n'ont fait que de parler de Kylian Mbappé hier après. Voilà cette cérémonie des trophées UNFP. Et du coup le Real Madrid un accord verbal avec Kylian Mbappé. Et on fera bientôt un accord signé d'après Di Marzio. Donc c'est un journaliste italien bien renseigné. Peut-être pas autant que Fabrizio Romano. Mais lui aussi il a des sources quand même très fiables. Et il dit toujours à Di Marzio les gars que le contrat de Kylian Mbappé avec le Real Madrid serait ça. Donc déjà ce sera un contrat de 5 ans. Et une prime à la signature de 100 millions d'euros. Je pense que ça peut être ce montant les gars. Vu qu'il arriverait gratuitement au club. Le Real Madrid au lieu de l'acheter à 180 millions d'euros. Il lui verserait 100 millions directement sur son compte bancaire. Ça je peux. Je pense qu'il aurait une énorme prime à la signature avec Kylian Mbappé. S'il venait à signer du côté du Real. Et 25 millions d'euros net par an du côté du Real Madrid en termes de salaire. Donc en gros cette prime à la signature ça lui couvrirait 4 ans de salaire. Bien sûr ce serait le jackpot. Après du côté du PSG. N'oubliez pas que le PSG pouvait monter quasiment son salaire à quasiment plus de 45 millions. Net par an. Donc on peut voir du côté du Real. Bien sûr c'est moins. Mais bien sûr il pourrait toucher une énorme prime à la signature du côté de l'Espagne. Et sur le Twitter ActuFoot. Je pense que tout le monde suit les gars. Donc quelle est selon vous la décision de Kylian Mbappé rester au PSG. Partir au Real Madrid. Il y a eu plus de 50 000 votes. Donc moi j'ai mis mon vote les gars. Depuis longtemps je pense. Et j'en suis sûr les gars que Mbappé quittera l'équipe du PSG pour rejoindre le Real Madrid. Et plus de 81% quand même des votants sur 50 000 personnes. On met quand même qu'il partira au Real Madrid. Donc voilà ça sent le départ. Même hier je sais pas. Je pense que vous avez regardé quand même la cérémonie. Ça se voyait sur son visage. Même s'il a rien dit. Ça se voyait sur son visage. Ses émotions tout simplement. Que c'était peut-être simplement sa cérémonie d'adieu tout simplement. Qu'il avait quitté le club. Donc maintenant ça sera véridique dans une dizaine de jours. Comme on l'a dit. Et n'oubliez pas Leonardo pour le journal de l'équipe en 2021. Si j'ai la certitude que Mbappé ne prolongera pas. Je ne sais pas répondre. Il a juste promis qu'il ne partirait jamais libre. C'est un fait. Et là peut-être qu'il pourrait partir libre en fin de saison. Donc il avait promis au PSG qui ne partirait jamais libre. Donc là il est libre. Et il pourrait peut-être quitter le club. Donc peut-être qu'il ne respectera pas on va dire. Enfin ne tiendra pas sa promesse. Kylian Mbappé. Et Rami les gars sur Mbappé. Sincèrement j'aimerais qu'il reste. Maintenant il faut voir les intentions du PSG. Je suis peut-être marcé. Mais les parisiens ce ne sont pas mes ennemis. C'est un rival. Et j'aimerais voir le PSG beaucoup plus ambitieux qu'aujourd'hui. Bien sûr et qu'on servit. Bien évidemment. Kylian Mbappé. Ronaldinho les gars. C'était sur Telefoot hier matin. Mbappé c'est un jeune que j'adore voir jouer. Il a un style qui ressemble au style brésilien. Parti aurait resté. Je n'ai pas de conseil à lui donner. J'espère juste qu'il réalisera ses rêves. On sait que son rêve c'est de jouer du côté de Madrid. Et on peut voir que Ronaldinho était présent hier. Lors de cette cérémonie avec Mbappé. On peut voir aussi Thierry Henry. Ou même le petit frère de Kylian Mbappé. Etan Mbappé qui était en fond d'image. Et DJ Snake les gars. Hier il était interviewé dans le journal France 2. Donc lui c'est un grand supporter du Paris Saint-Germain. Et bien évidemment énormément Kylian Mbappé. Il est chez lui. Donc en parlant de Mbappé c'est le nouveau patron du PSG. On n'est pas obligé de s'expatrier pour réussir. Il faut garder nos talents en France. Bien sûr lui aimerait que Kylian reste. Du côté de Paris. Toujours avec le PSG. Toujours avec cette cérémonie de trophée UNFP. On va parler de ce choix. Les gars qui fait énormément parler. Donc Donnarumma reçoit le trophée du meilleur gardien de l'année en Ligue 1. C'est-à-dire qu'il a reçu le trophée du meilleur joueur de l'euro. Ce qui est amplement mérité. Mais celui de Ligue 1 les gars. Je ne suis pas sûr que c'est mérité. Surtout par rapport au nombre de matchs disputés. Il a joué seulement 17 matchs cette saison. Sur les 37. Il a disputé par le PSG. Et c'est lui tout simplement qui a remporté ce trophée. Donc bien sûr ça fait énormément grincer les dents. Vous savez qu'il était toujours en baloutage avec Kylian Navas 1. Il a golé le match d'après tout ça. Il a golé seulement 17 matchs. Et c'est lui le meilleur gardien. Donc pour moi bien sûr il ne méritait pas de remporter ce trophée. Après voilà. Enfin ceux qui ont voté ont mis quand même Donnarumma. Et on peut voir sur le Twitter Instant Foot. A peu près de 7000 votants. Est-ce qu'il méritait tout simplement ? Bah non. Plus de 87% des personnes qui ont voté non. Ils ne méritaient pas bien sûr ce trophée du meilleur gardien. Le meilleur espoir c'est William Saliba. Le défenseur Marseille. Félicitations à lui. On peut le voir avec son trophée. Voilà du meilleur espoir de la saison en Ligue 1. On espère que Marseille puisse le conserver. En saison prochaine. Gibralt Sissé avec William Saliba. Si c'est en mode armé un petit peu. L'ancien attaquant de l'OM. Et Saliba par rapport à son futur. Un moderne match avec l'OM contre Strasbourg. Je ne sais pas. L'avenir me le dira. Parce que bien sûr maintenant il faut qu'il se mette aussi d'accord avec Arsenal. Vu qu'il appartient. Enfin au club des Gunners. Aussi un autre genre de l'OM récompensé. C'est Bombadien. Avec son trophée UNFP. Du plus beau but de la saison en Ligue 1. Souvenez-vous. C'était un match contre l'équipe de Strasbourg. Alaménou. Il avait marqué ce magnifique retourné acrobatique. Et c'est le plus beau but inscrit cette saison en Ligue 1. Donc un petit rappel les gars. Je ne peux pas mettre la vidéo à cause des droits d'auteur. Donc en gros voilà. Il s'était préparé bien sûr à faire cette bicyclette. Elle était partie au fond défiler. Un magnifique but de Bombadien. Et magnifique récompense pour le genre sénégalais. Et Payet aussi. Georges Marseille qui a été élu. Et qui a fini dans l'équipe type de la saison. Dimitri Payet. Il est avec sa femme hier. Il a fait une déclaration. On a vu des choses dans notre championnat. Qui sont malheureusement inacceptables. J'espère que nous acteurs et dirigeants. Mènerons un combat pour nettoyer nos tribunes. Pour que le foot soit une fête. Et que tout le monde soit en sécurité. Par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est ça que cette saison. Pas mal de débordements. Par exemple la bouteille qu'il avait reçu sur la tête. Il y a eu pas mal de matchs arrêtés. Et tout ça à cause des fumigènes. Donc en gros il aimerait que le foot soit plus en sécurité. Et en gros nettoyer tout simplement les tribunes. Voilà ce qu'a dit Dimitri Payet hier. Lors des trophées UNFP. Et par rapport à la fin de saison de l'OM. Il n'est pas qu'il est forfait. Il ne jouera pas contre Strasbourg. Cette fin de saison reflète bien la qualité de notre Ligue 1. Cette saison tout va se jouer lors de la dernière journée. C'est moins bon pour nous. Vu que bien sûr Monaco est maintenant devant. Mais c'est une bonne chose pour le championnat français. Qui a énormément de suspense bien sûr. Pour cette place qualificative. Pour la future Champions League. Et quand Dimitri Payet a entendu la partie sur Jean-Michel Olas. Dans un sketch hier. Donc il était quasiment mort de rire tout simplement. Le joueur Dimitri Payet. On va parler du meilleur coach. C'est Bruno Genesio. Qui est le meilleur entraîneur de Ligue 1. Il s'amplement méritait. Pour le coach du stade Rennais. Voilà Rennais qui fait une magnifique saison les gars. Donc Genesio beaucoup critiqué dans le passé. Surtout je me souviens lors de son séjour du côté de l'Olympique Léonais. Et c'est lui qui a reçu ce trophée hier. Donc félicitations à lui. On peut voir cette fois-ci l'équipe type de la saison en Ligue 1. Donc pas mal de parisiens. Donc Donnarumma. Nuno Mendes. Marquinhos. Et bien sûr Mbappé. Ben Yedder. Deuxième meilleur buteur de la Ligue 1. Et Terrier. Troisième meilleur buteur de la Ligue 1. Il figure aussi. C'est mérité. Chouamini les gars. Donc Payet. Et aussi Saliba. Et Seco Fofana. Et Jonathan Clos. Deux joueurs de Lens. Lens qui fait aussi une énorme saison. Et de l'en soit dans l'équipe type UNFP. Donc une juste récompense pour l'énorme saison. Et Jonathan Clos il a dit. Il nous reste un an de contrat. On a une très belle saison à finir à Lens. C'est très flou. Il nous reste une grosse finale contre Monaco. La semaine prochaine pour ce club qui revient de loin. Et Seco Fofana. Il parle de ce match contre Monaco. Monaco nous a privé d'Europe la saison dernière. J'espère que c'est nous qui les priverons d'Europe cette année. Avec la Ligue des Champions bien sûr. Donc c'est aussi pour faire plaisir aux supporters qui ont souffert. Mais qui ont toujours été soudés derrière le club. Voilà. Déclaration de Clos. Et Fofana. Félicitations. C'est de là pour figurer comme dans le 11 type. Cette saison en Ligue 1. Concernant le meilleur joueur évolué en France. A évoluant à l'étranger. Sans surprise. C'est Karim Benzema. Qui reçoit cette récompense. Il est même pressenti pour gagner le Ballon d'Or. Donc voilà. Bien sûr. De grande chance que Benzema soit Ballon d'Or. Et bien sûr. C'est amplement mérité qu'il reçoit cette récompense. Je suis très content. C'est le troisième. Et c'est à chaque fois une fierté. C'est dur d'aller lui chercher. Il y a beaucoup de très bons joueurs. Concernant les joueurs français qui évoluent à l'étranger. On pense à une Coupe qui n'était même pas nommée. On pense aussi à Théo Hernandez. Mike Mignan. Tous ces joueurs français qui performent. On va dire à l'étranger. Benzema. Avec son trophée. Donc il n'était pas présent hier lors de la cérémonie. Mais bien sûr. Il avait fait une photo. Et qu'il a posté quelques minutes après son titre. Et est-ce que je suis devenu l'attaquant que je rêvais d'être ? Je pense. J'essaie de faire marquer mes coéquipiers. De porter mon équipe. Le Ballon d'Or. Bien sûr. C'est un rêve. Mais ça va venir. Si je fais des choses collectives. A moi de continuer. Donc là. La dernière étape. C'est cette finale de Ligue des Champions. En espérant qu'il soit décisif. Et bien sûr. C'est à le titre. Ça sera sûr à 100% que Benzema soit Ballon d'Or. Même s'il y a défaite. Il y a de grandes chances que ça soit quand même lui. Le vainqueur de ce Ballon d'Or. Une petite photo montage les gars. Sur Léo Messi. Qui n'a rien remporté. Messi qui remportait souvent les saisons d'avant. Du côté du Barça. Soit il était souvent de l'équipe type. Soit meilleur joueur. Souvent de la Liga. Donc malgré avoir touché tous les poteaux de Ligue 1. Léo Messi ne remporte finalement pas le poteau d'Or. Bien sûr. Il a touché plus de 10 fois les poteaux cette saison. Donc voilà. Une saison d'adaptation. Une saison compliquée. Pour Léo Messi bien sûr. Qui figure dans aucun trophée. Toujours avec le PSG les gars. Donc tous ceux qui étaient à la cérémonie hier. Donc par exemple Mbappé. On peut voir direction le Qatar. Pour Mbappé. Qui a pris l'avion directement à la fin de la cérémonie. Pour rejoindre le groupe du PSG au Qatar. On peut voir son arrivée. Il est bien arrivé au Qatar. On peut voir aussi Marquinhos. Qui était présent lors de la cérémonie hier. La même chose pour Donnarumma et la même chose pour Nuno Mendes. En gros les 4 qui ont reçu un trophée. Vu que Nuno Mendes est dans l'équipe type. Cette saison en Ligue 1. Donc ils ont bien rejoint le Qatar. On va parler de Benoît Bastien. Qui reçoit le titre de meilleur arbitre central de la saison en Ligue 1. Félicitations à cet arbitre. Concernant la Ligue 2. C'est le Toulousain Braco Vandebomen. Qui était le meilleur joueur de la saison en Ligue 2. Regardez ses stats. 12 buts et 23 passes décisives. Énorme saison pour ce joueur. Qui est tout simplement le meilleur joueur de la Ligue 2 cette saison. Donc il évoluera saison prochaine en Ligue 1. S'il n'y a pas de transfert pour lui. Le meilleur coach c'est Philippe Montagné. Qui est le coach de Toulouse. Simplement mérité aussi pour lui. Le meilleur gardien c'est le gardien de Ajaccio. Il n'y a pas Ajaccio après 38 matchs. C'est fini la saison en Ligue 2. Ils ont seulement encaissé 19 buts. C'est incroyable les gars. La défense de Ajaccio. Donc la défense est bonne. Et surtout le gardien. Donc c'est mérité pour Benjamin Leroy. Et le plus beau but les gars. C'est le comorien Youssouf M. Shongamba. Un joueur de gagant. Qui a été le plus beau but de la saison en Ligue 2. Un petit message à ma maman. Je sais qu'elle est fière. Maman je t'aime. Donc il a dit ça bien sûr après. Ce titre remporté hier. Et le 11 de la saison en Ligue 2. Donc voilà tous les joueurs qu'on performait. Beaucoup de joueurs toulousains. Bien évidemment. Avec beaucoup de défenseurs. Ils auraient pu mettre quelques joueurs aussi de Ajaccio en défense. Avec qu'il y a le gardien. Mais Ajaccio termine comme meilleure défense. Ils auraient pu mettre aussi des défenseurs. Charbonnier qui termine deuxième meilleur buteur de Ligue 2. Les gars figurent en tant que numéro 9 dans cette équipe type de Ligue 2. On peut voir aussi l'équipe type de la première division féminine. Donc beaucoup de joueurs du PSG. Je ne vais pas compter. Je crois qu'il y a au moins 6 joueurs du PSG. Quelques joueurs de Lyon. Et une joueur du Paris FC. Voilà c'est seulement les 3 clubs qui sont représentés dans cette équipe type. A noter que Marie-Antoinette Catoto reçoit le titre de la meilleure joueur de la saison en Ligue 1. Félicitations à elle. Ses stats c'est 18 putes et 17 passes D. Une énorme saison pour la joueur du PSG. Et concernant le titre de meilleur esport de la saison du côté de la DR Climat. Donc la première division féminine de nouveau. C'est une joueur du PSG. Et toujours avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Elles jouaient hier une finale de Coupe de France contre l'équipe de Easer. Donc c'est une équipe de deuxième division. Elles ont écrasé l'équipe 8-0 en finale. Donc c'était compliqué pour l'équipe de Easer. Parce qu'au bout de seulement 18 minutes de jeu. Il y avait déjà 5-0 pour le PSG. Donc voilà la finale était déjà pliée. A la 7ème minute. Même à la 9ème minute les gars avaient déjà 3-0. Donc voilà c'était une victoire très facile des Parisiennes. Bon après Easer je vous ai dit évoluant des deux. Ils ont fait un magnifique parcours en Coupe de France féminine. Toujours avec le foot féminin les gars. A noter que le Barça féminin 100% de victoire. La Liga c'est fini. Le foot féminin 30 matchs 30 victoires. 159 buts marqués seulement 11 buts encaissés. 148 en différence de but. Regardez voilà le classement final de top 5. Donc elles ont dominé, surdominé on peut dire. Ce championnat espagnol. Et on finit les gars aujourd'hui avec l'équipe de Bruges. Les champions de Belgique pour la 18ème fois de son histoire. Et la 3ème fois d'affilée. Félicitations à cette équipe belge. Donc voilà les gars la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.